Musique Nous avons laissé l'autre jour Bazaine et ses généraux enfermés dans Metz et sous Metz à la fin du mois d'août et attendant ce qui va se produire pour l'armée que Mac Mahon conduit avec Napoléon dans la direction du nord. Ils attendent. Le 7 septembre leur arrivent deux nouvelles à la fois. Une excellente nouvelle qui est ce que l'on espérait à savoir que l'armée de Mac Mahon a été volatilisée, que l'empereur lui-même est prisonnier, que par conséquent le plan peut de ce côté-là réussir. La seconde nouvelle est beaucoup moins bonne, c'est qu'à Paris, un groupe de gens, de républicains, a pris le pouvoir et a proclamé la république. Je dis que c'est beaucoup moins bon parce que vous vous rappelez le plan de Bazaine. Bazaine se disait avec mon armée du Nord, ma très puissante armée du Rhin, 173 000 hommes, une armée intacte maintenant, je vais être capable de dicter les conditions à l'impératrice et je serai pratiquement le chef d'une France vaincue, c'est entendu, mais de la France. Maintenant ce n'est plus l'impératrice qui est en jeu puisqu'un nouveau gouvernement s'est constitué qui s'appelle le gouvernement de la défense nationale, dans lequel sont entrés des gens comme Fabre, comme Combetta, comme Picard, même comme Rochefort. Il s'appelle le gouvernement de la défense nationale et ces gens affirment qu'ils ont l'intention de résister, de constituer des armées nouvelles et de repousser l'envahisseur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas sérieux. Des gens qui veulent maintenant, des républicains qui veulent essayer de gagner la guerre. C'est tout à fait impossible dans les plans de Bazaine. Du reste, ils se persuadent qu'il n'y a plus d'armée possible et que ces gens n'arriveront à rien. En plus, ils sont appuyés par les faubourgs. Belleville, comme on disait à ce moment-là, Belleville, c'était un mot affreux. Ce faubourg de Paris, il paraissait la tanière des monstres. Et comme évidemment le prolétariat parisien soutient le gouvernement du 4 septembre, tous les généraux de l'armée du Rhin considèrent avec une espèce d'horreur un gouvernement qui est capable peut-être de porter atteinte aux structures sociales. Alors comprenez-moi bien, c'est à partir de cette date, à partir du 4 septembre, que pour les généraux, je dis bien les généraux de l'armée du Rhin, l'ennemi a changé de camp. L'ennemi, ce n'est plus les Prussiens qui sont là autour. L'ennemi, c'est les Parisiens. C'est les Parisiens parce que c'est la République, parce que c'est le prolétariat qui va réclamer une justice sociale et parce que ces gens sont des gêneurs. Alors, dès le 13 ou le 14, car nous n'avons pas le document, on sait qu'il existe mais on ne l'a pas, il a été brûlé, dès le 13 ou le 14 septembre, Bazaine entre en contact avec le chef des armées ennemies d'investissement, Frédéric Charles. Il prend des précautions, il n'est pas idiot, il faut faire attention. Alors d'abord, puisque c'est à la République, paraît-il, que le gouvernement de la France, il va faire disparaître les aigles et les inscriptions impériales sur les papiers de l'état-major. Deuxièmement, pour ne pas inquiéter les gens de Paris, il va envoyer un télégramme au nouveau ministre de la guerre, qui est le général Leflot, qui n'est pas du tout républicain, mais qui a accepté d'entrer dans ce gouvernement du 4 septembre, en lui demandant des instructions. Par conséquent, il fait semblant de se rallier. D'autre part, il va faire répandre des bruits utiles dans la troupe. Il dit que de nouveau une note, son petit debin, cela taché à l'ambassade dont je vous ai parlé, cette note est du 13 septembre. « Les chefs de corps sont priés d'expliquer aux soldats que les retranchements allemands autour de Metz sont pratiquement infranchissables, qu'il y a 600 000 Allemands sur le sol de France et que par conséquent, tout espoir de vaincre doit être considéré comme perdu. » Et puis, comme il se méfie tout de même un petit peu des messins, des gens de Metz, des civils de Metz, qui peuvent s'étonner de ce qu'on ne fasse rien, il va faire répandre le bruit que les parlementaires qui l'envoient de l'autre côté, il y en aura des quantités qui vont aller passer ses télégrammes à lui, ses dépêches à l'allemand, à Frédéric Chal. Ces parlementaires ne sont que des gens tout à fait banals, enfin je veux dire que c'est pour des échanges de prisonniers malades, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Je voudrais vous apporter une petite citation de Bazaine qui est dans son rapport sommaire lorsqu'il a été prisonnier en Allemagne. En décembre 1970, il avait fait un rapport sommaire sur les événements de Metz et il y a une phrase que je trouve d'une saveur extrême. « Notre loyauté militaire, écrit-il, ne pouvait admettre que l'ambition de quelques meneurs, les parisiens républicains, sacrifia les intérêts les plus sacrés du pays pour parvenir au pouvoir convoité. Et dans son ordre du jour du 15 septembre 1970, qui s'adresse à la fois aux gens de Metz, civils de Metz, et à la troupe, il déclare, « Nos obligations restent les mêmes, continuons à servir la patrie en défendant son territoire contre l'étranger, drôle de manière, et en défendant l'ordre social contre les mauvaises passions. » Qu'est-ce qu'il demande à Frédéric Charles ? Qu'est-ce qu'il demande aux Allemands ? Il va doucement, il leur demande d'abord si les Allemands accepteraient qu'ils fassent sortir quelqu'un de puissamment mandaté, enfin un général, ou peut-être même un réchard, du camp tranché de Metz, afin que cet émissaire de l'armée du Rhin puisse aller jusqu'à Londres, où est réfugiée l'impératrice Eugénie, pour s'entendre avec elle sur les moyens de finir la guerre. Les Allemands, Bismarck, qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais ils n'ont qu'une seule idée, c'est tout naturel. Ils veulent réaliser leur but de guerre. Quel est le but de guerre de Bismarck ? Amputer la France de ce qu'on appellera l'Azaz-Lorraine, c'est-à-dire des territoires compris autour de deux villes qui sont Strasbourg et qui sont Metz. C'est ça que les Allemands veulent. Ils sont prêts à traiter avec n'importe qui qui leur donnera ces deux villes qu'ils convoitent. Bismarck a été extrêmement déçu de l'attitude de Napoléon III, à Sedan. Napoléon s'était très bien conduit. Napoléon s'était fait faire prisonnier, il ne pouvait pas faire autrement, puisque l'armée était dans cette souricière, écrasée par les obus. Mais une fois qu'il avait été prisonnier, il avait dit « je ne suis plus empereur, vous avez mon épée, j'ai rendu mon épée, je ne peux plus me battre, je n'ai plus de soldats. Mais en tout cas, moi, empereur, je refuse, je refuse absolument de signer quelques traités que ce soit qui consacrent une amputation territoriale de la France. Déception des Allemands, rien à faire avec Napoléon III. Alors, et le gouvernement de la défense nationale ? Il s'appelle le gouvernement de la défense nationale, par conséquent, en apparence, c'est un gouvernement de résistance. Bismarck est assez bien rassigné sur ces gens. J'ai fait un travail là-dessus, enfin, je crois pouvoir vous en parler avec exactitude. Ce que l'on appelle le gouvernement de la défense nationale, c'était une entreprise de du prix. Les pauvres s'étaient soulevés. Le prolétariat était descendu dans la rue. Il y avait donc une réelle menace sociale, comme on dit, c'est-à-dire une menace de transformation de l'iniquité en équité peut-être. Alors, un certain nombre de bourgeois, dits de gauche, étaient précipités à l'hôtel de ville pour essayer de constituer un gouvernement qu'ils appelleraient pour faire tenir tranquille les gens, qu'ils appelleraient gouvernement de défense nationale et qu'ils ne seraient là, en réalité, que pour assurer la stabilité des structures sociales. Et tous ces gens, c'était plein de Jules. Il y avait le ministre de la guerre général Jules Trochu, il n'y avait pas le ministre de la guerre, il était président Jules Trochu, il y avait Jules Favre, il y avait Jules Ferry, il y avait Jules Simon. Et bien, ces quatre Jules, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est de se rendre le plus rapidement possible, traiter aux conditions de l'Allemagne pour que les troupes allemandes puissent être à Paris et fassent tenir tranquille le prolétariat. Bismarck le sait parfaitement, puisqu'il a reçu même M. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, qui est venu le voir à Ferrière, pas bien loin de Paris, où il s'était installé, Bismarck, avec le futur empereur, qui n'était à ce moment-là que le roi de Prusse, Guillaume. Bismarck a vu devant lui un Jules Favre épouvanté, qui a joué franc jeu, qui lui a dit la vérité, qui lui a dit Paris est sous la menace d'une subversion, il y a les faubourgs qui sont armés, on a eu la sottise de donner des armes aux gardes nationaux, les gardes nationaux sont des gens très bien, lorsqu'ils appartiennent à la bourgeoisie, mais très redoutables quand ils appartiennent à la plèbe, par conséquent, tout ce que nous voulons, nous, hommes sages du gouvernement, c'est que les troupes allemandes puissent entrer le plus rapidement possible à Paris et ramener l'ordre. Comment vais-je faire, disait Favre, comment vais-je faire ? Avec une plèbe pareille, les gens sont surexcités, ces parisiens veulent absolument se défendre, ils croient à Gambetta, cet espèce de fou furieux qui dit qu'une résistance est possible et qu'on peut encore chasser les allemands. Alors Bismarck comprend, il partage, c'était moi, il lui dit, écoutez, si vous êtes d'accord pour rendre Metz et Strasbourg, on pourra avoir une apparence de douceur, on n'entrera pas dans Paris, les gens ne se rendront pas compte, c'est moi, il nous faut un fort. Favre dit, écoutez, ce n'est pas possible, si les parisiens savent que j'ai rendu un fort, ils vont me renverser, c'est notre gouvernement qui fiche par terre. Bismarck est un peu embêté, mais surgit à ce moment-là un personnage étrange qui s'appelle Régné, et dont il faut que je ne veux pas. Ce Régné ne va faire qu'entrer et sortir dans notre histoire, mais il est tellement curieux qu'il faut que je vous explique bien. Ça se passe au moment où Jules Favre est chez Bismarck à Ferrière. Ce Régné, encore aujourd'hui, on ne sait pas trop qui c'est, c'est un drôle de petit bonhomme qui était ventru, qui était barbichu, qui avait une tignasse de photographe ambulant, qui était allé à Londres pour essayer de voir l'impératrice, qui connaissait Madame Le Breton. Madame Le Breton était une dame d'honneur de l'impératrice, elle se trouvait être aussi la sœur du général Bourbaki, qui était un des grands chefs français, lequel, Bourbaki, appartient à l'armée du Rhin et se trouve actuellement enfermée dans Metz. Ce Régné voudrait obtenir de l'impératrice une espèce de sauf-conduit qui lui permette d'aller traiter avec les Allemands. L'impératrice ne veut pas en entendre parler. L'impératrice est exactement comme son mari, elle se dit, du moment qu'il y a une résistance française, nous devons appuyer cette résistance, même si elle est républicaine, parce que cette impératrice avait la faiblesse d'être avant tout patriote. Alors le Régné, qui n'a pu obtenir qu'une signature du prince impérial sur une photographie, obtient très aisément des autorités allemandes à Londres un passeport pour se rendre à Ferrière ou Ebismarck. D'après les dernières études sur ce curieux Régné, il semble qu'il ait été mandaté, mais alors je dois dire officieusement, par la Croix-Rouge. Le colonel fédéral Lecomte, dont je vous ai parlé la dernière fois, ce colonel suisse, qui a étudié et qui a publié une très très remarquable étude critique en six volumes, je crois, étude historique critique de la guerre franco-allemande. Ce colonel Lecomte écrit à propos de la Croix-Rouge, « Cette grande œuvre de caractère humanitaire n'avait pu se préserver de l'intrusion dans son sein, dès l'origine, de parasites et d'importants. » Il y avait beaucoup de parasites, beaucoup d'importants à la Croix-Rouge à cette époque. Et Régné en était un, était un de ses parasites. La Croix-Rouge optait pour la tranquillité sociale. C'était des gens très convenables, je vous assure qu'ils faisaient partie de la Croix-Rouge française. Ils avaient horriblement peur de ce gouvernement du GDN, le gouvernement de la Défense Nationale. Alors si quelqu'un pouvait persuader aux Allemands de finir rapidement la guerre avec nous, ça les intéressait pas mal. C'est pourquoi Régné, appuyé par la Croix-Rouge, et portant la casquette, car les gens de la Croix-Rouge portent à ce moment-là une casquette, va être autorisé à entrer au camp allemand. Il y entre, Bismarck considère d'un oeil vaguement goguenard ce personnage. Mais enfin, puisqu'il a des appuis, ça peut être intéressant. Ce monsieur lui dit « Je voudrais bien aller voir Bazaine pour m'entendre avec un armé d'un intéressant, » dit Bismarck. Et Bismarck se dit « Nous allons sonder Bazaine par le moyen de ce monsieur Régné. On va voir jusqu'où il veut aller, Bazaine. Il vient de faire un geste intéressant puisqu'il a pris contact, lui, général français, maréchal français, il a pris contact avec l'allemand Frédéric Charles. Par quoi si quand il est dans de bonnes dispositions à notre égard, voyons jusqu'où il va. » Alors Régné va entrer au camp tranché de Metz avec sa casquette de lacra rouge qui permet aux soldats de se tromper sur lui et de le prendre pour un médecin, pour un bienfaiteur. Il se trouve devant Bazaine et il lui dit « Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes d'accord pour livrer Metz et Strasbourg ? » « Mais oui, c'est entendu, » dit Bazaine. « On a perdu, quoi. Il faut payer ce qu'il faut payer. » « Ah, est-ce que vous croyez vous voudriez envoyer quelqu'un à Londres ? » « Oui, dit Bazaine, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Je voudrais envoyer un de mes hommes pour négocier avec l'impératrice. » « Bon, on dirait Nuit, je m'enchaîne. » « Alors qui est-ce qu'on va envoyer ? » « Corobert ? » « Corobert est appelé par Bazaine et il ne marche pas. Il ne se méfie. Il n'aime pas cette histoire. Ce Régné ne lui donne pas confiance. Alors on appelle Bourbaki. Bourbaki, il y a pensé tout de suite Régné puisqu'il connaît Madame Le Breton qui est la sœur de Bourbaki. Et là, il y a une scène très curieuse parce qu'après la guerre, lorsque le procès sera jugé, on verra Bazaine et Bourbaki se rejeter chacun la faute sur l'autre. Bourbaki dira « Moi, je n'ai pas du tout désir aider à aller à Londres. » « C'est Bazaine qui a voulu m'envoyer. » Et Bazaine dira « Mais Bourbaki, il avait très envie d'aller à Londres pour voir l'impératrice. » « Toujours est-il que Bourbaki va sortir. » C'était un des grands chefs français. Il était entouré d'un prestige extraordinaire. Le photographe et le foudre de guerre se sont très bien attendus et pour tromper les soldats, pour que les soldats ne se disent pas « Mais voilà un de nos généraux qui s'en va. » On va mettre aussi à Bourbaki la casquette de la Croix-Rouge. Alors il va sortir, faisant semblant qu'il est un médecin. La suite de l'histoire est assez amusante. C'est une histoire sinistre. Il y a un instant brôle. Bourbaki va arriver à Londres. Il va voir d'abord sa soeur, bien sûr, Madame le Breton. Et sa soeur lui dit « L'impératrice ? » Mais l'impératrice ne veut absolument pas qu'on se rende à Metz. L'impératrice entend qu'on se batte, qu'on soutienne même les républicains. Le malheureux Bourbaki s'est dit « Je suis tombé dans un piège. Qu'est-ce que je vais faire dans l'impératrice ? » Alors plus tard, il aura le front de raconter parce qu'il avait horriblement peur de ce qu'il allait dire à l'impératrice. Elle allait l'engueuler. Alors il dit « Une amnésie m'est arrivée. Ah mais je n'ai plus su de quoi il s'agissait. Quand je suis entré dans le salon où était l'impératrice, j'ai tout oublié. » Vous vous rappelez ce livre dont je vous ai parlé la dernière fois, « Christophe, la vie tragique du maréchal Bazaine ? » Il donne dans la coupure complètement. Il nous raconte pathétiquement que le malheureux Bourbaki n'a plus sui où il en était. « Il avait tout oublié ! » Écrit M. Christophe. « Tout ! » En réalité, il m'a redouillé devant l'impératrice. Il n'ose pas lui dire pourquoi il est là. L'impératrice lui dit « Je m'étonne beaucoup de votre présence là puisque l'armée dont vous êtes un des chefs est investi dans Metz. Vous devez vous défendre. Repartez vite ! » Il veut bien repartir, Bourbaki. Mais les Allemands ne laissent pas rentrer dans Metz. Et comme l'impératrice lui a donné ordre de résister, il va aller à Tours là où il y a Gambetta et il va essayer comme il pourra en effet de faire semblant au moins nous y reviendrons dans une autre émission. Faire semblant de se battre pour la résistance française. Ça, ça se passe les 28 et 29 octobre à Londres. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps à Metz ? Il se passe que les Messins enfin la population de Metz commencent à s'indigner et se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis le 31 août ? Depuis cette fausse bataille, ce simulacre de bataille de Noissuil ? » Rien ! Aucune attaque ! Alors 800 signatures sont rassemblées par des personnalités de Metz et portées à Bazaine pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez même pas fait de rationnement ! Alors est-ce que vous désirez que nous soyons pris par la famine ? » Bazaine a réuni ces hommes de confiance, ces généraux et le 29 septembre il leur dit ce signe « Dites bien aux chefs de troupe, aux officiers qu'ils auront bientôt à faire preuve d'énergie pour réprimer les passions subversives qui se font jour dans les couches inférieures de la société. » Et dans son petit rapport sommaire de la fin de l'année il dira qu'il y avait une dangereuse ébullition démocratique qui se produisait dans les bas-fonds de Metz. Le pire c'est qu'il y a un certain nombre d'officiers des officiers français de l'armée du Rhin qui trouvent que l'attitude du maréchal et des généraux est bien singulière. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'essaye même pas de percer ! Jamais ! Ces officiers sont immédiatement suivis des yeux par ceux que Bazaine appellent les soldats loyaux et le vieux Changarnier qui est un général de 77 ans qui était venu à côté de Bazaine Changarnier s'occupe très particulièrement de la surveillance des mauvais officiers c'est-à-dire ceux qui voudraient se défendre et dit-il leurs camarades les rabrouèrent avec indignation. Alors tout de même à l'intention de ces officiers-là et de la population de Metz on va faire un second simulacre bataille de Ladonchamp 7 octobre on appelle ça une démonstration et je crois que c'est vraiment le sens une démonstration c'est-à-dire une petite représentation on va faire croire aux troupes d'une part et aux citoyens de Metz d'autre part qu'on les défend les généraux les spécialistes qui ont étudié la bataille de Ladonchamp nous disent c'était inouï les soldats sont partis sans même avoir de sac par conséquent on savait bien qu'ils ne perceraient pas on leur avait raconté à ces troupes que les défenses allemandes étaient infranchissables mais si soldats avec un tel coeur on fasse se jeter courageusement contre l'ennemi qu'ils enfoncent ces défenses allemandes alors Bazaine est extrêmement ennuyé il fait stopper il fait stopper cette offensive dangereuse arrêter nos troupes sous une pluie d'obus et il ramène le plus rapidement possible ces lions au bercail ou si vous voulez à la porcherie cependant Bazaine entend se couvrir alors le 7 octobre il demande à ses généraux il demande à tous ses généraux de leur donner par écrit parce que les écrits restent par écrit leur avis voici l'avis écrit de Caenrobert je propose dit Caenrobert que l'armée s'engage à l'égard de l'Allemagne à ne plus servir contre l'envahisseur afin de rendre à l'intérieur des services utiles au pays et le général Froissart par écrit je demande à ce que l'armée soit portée sur les points où la nécessité de sauvegarder l'ordre social nécessitera notre intervention et le 10 octobre la décision est prise à l'unanimité par les généraux de Metz annulation annulation de cette armée de 173 000 hommes contre l'envahisseur et on tournera l'armée contre Paris fin de la défense nationale commencement d'une défense sociale afin que l'armée serve à garantir la protection des intérêts de la classe possédante de la classe sur l'envahisseur de la classe